... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Semence Mag, votre magazine en direct du 55e Salon de l'Agriculture. On va s'intéresser aujourd'hui à une plante qui est un peu méconnue et qui s'appelle le lin. C'est vrai qu'on a tendance à connaître plusieurs plantes. Évidemment, on est ici sur le plateau de Semence Mag, on a beaucoup parlé du maïs, du blé, de ces plantes qui nous nourrissent au quotidien. Mais on va s'intéresser au lin qu'on connaît souvent pour l'industrie textile. Mais on va voir que ce n'est pas que ça avec l'ensemble de mes invités sur ce plateau, au premier desquels un producteur de lin, un producteur normand de lin, Jérôme Lereux. Bonjour, vous êtes président de la section lin au GNIS et vous êtes, je le disais, agriculteur normand. Et on va découvrir avec vous justement tous les secrets du cycle du lin. En face de vous, Laurent Cazenave, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication à Terre de Lin. Alors Terre de Lin, c'est une coopérative, c'est ça ? C'est ça, exactement. Une coopérative agricole spécialisée dans le lin qui est basée en Normandie. Donc on voit bien déjà que le bassin normand est un bassin de production et de transformation. Et puis comme nous sommes de sacrés vénards ici sur ce plateau, on a la chance d'avoir une créatrice. Et on verra d'ailleurs un certain nombre de ces créations tout à l'heure. Anne Faux, bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer avec vous, non seulement parce que, un, je suis galant, mais deux, comment on peut s'intéresser en tant que créatrice à cette texture qu'est le lin ? Eh bien, le lin, pour moi, c'est une fibre magique à tout niveau. Ça me permet de pouvoir créer tout style de vêtements, que ça soit champêtre, très sophistiqué, des robes de mariée, des robes de soirée. Donc au niveau travail, c'est une matière très intéressante. Il y a quelques a priori sur le lin, en tout cas. C'est effectivement un textile qui se froisse facilement et peut-être même qui gratte. Est-ce que là, ce sont des idées reçues ou est-ce que les évolutions techniques ont fait qu'on n'a plus du tout ce genre de sensation ? Je dirais, en fait, il y a toutes sortes de lins. Donc après, c'est le travail qu'on veut donner. Parce que nous, vous allez voir sur le défilé, vous verrez des lins qui ont des apparences de soie, de satin, donc du coup, quelque chose de brillant et de très doux. Donc, et pas froissable. Mais pour bien comprendre, justement, comment vous travaillez cette matière, on va d'abord s'intéresser et repartir à l'origine même avec vous, Jérôme Lereux. Comment, quand on est polyculteur élevage, parce que je crois que vous avez une exploitation normande, justement, qui est en polyculture élevage, comment on s'intéresse au lin ? Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le lin, c'est vraiment le produit de notre terroir. Le lin est à la Normandie et au nord de la France que le vin est au Bordelais ou à la Bourgogne. C'est une plante qui se plaît chez nous, qui aime les températures douces, sans stress, et qui s'intègre parfaitement bien dans notre assolement. Ça veut dire que le contexte, j'allais dire, pédoclimatique, est favorable à la culture et au développement du lin ? Tout à fait. Et tout à l'heure, en aparté, je vous disais que les plus beaux lins du monde étaient chez nous, mais j'en suis intimement convaincu. Alors, on verra à la fin de cette émission si vous avez effectivement convaincu. Le cycle du lin, parce qu'on ne connaît pas bien ni la graine, ni la plante. Alors, le lin, en fait, il est semé au printemps, vers le mois de mars. Et le lin, il a une pousse qui doit être relativement rapide, puisqu'en fait, il fait à peu près 1,20 m en 100 jours. Ah oui ! Oui, oui, donc ça veut dire à peu près cette hauteur-là, on ne voit pas bien la caméra, mais à peu près cette hauteur-là, donc en 100 jours, donc en 3 mois. Voilà, à peu près. Un bon 3 mois. Et donc, il a besoin, justement, d'avoir un sol profond, bien enraciné, et puis des conditions climatiques qui soient des conditions pas excessives en température. Le lin aime bien la petite brise de la mer pour pouvoir pousser naturellement et sans à-coups. Est-ce que le lin aide à la rotation des cultures ? Vous l'utilisez comment dans votre exploitation ? Alors, cette culture-là, on l'a fait tous les 5 ou 6 ans. C'est-à-dire qu'elle revient sur nos terres uniquement tous les 5 ou 6 ans, parce qu'on a observé que les meilleurs lins avaient besoin de cette rotation-là. Donc, elle s'intègre dans une rotation. Et est-ce qu'elle a des conséquences, j'allais dire, sur l'agronomie des sols ? Est-ce que le fait de cultiver du lin va rajouter de l'azote dans le sol ? Va utiliser aussi beaucoup d'eau, parce que la question de l'eau est aussi importante ? Quel est, justement, dans son cycle, la minéralité qu'a cette plante ? Alors, ce qui est extraordinaire avec le lin, c'est qu'en fait, le lin consomme plus d'azote qu'on ne lui en met. Et à ce titre-là, on peut presque dire qu'elle dépollue le sol, puisqu'on a une fertilisation qui est relativement faible. Et la plante, grâce à son enracinement, va puiser dans le sol ce dont elle a besoin. D'où l'intérêt aussi, quand même, de respecter un certain nombre d'années de rotation. Sur la question de l'eau, est-ce que c'est une plante qui est gourmande en eau ? Pas très gourmande en eau, simplement, il lui faut une alimentation régulière. Mais elle n'est pas exigeante en termes de volume. Et elle retrouve dans les sols profonds, les limoneux de chez nous, ses besoins en eau pour une croissance optimum. Alors justement, si on veut décrire à nos téléspectateurs, la plante lin, quand elle est à l'âge adulte, elle est composée de quel type de partie ? Alors la plante de lin, c'est une fibre entourée avec des ciments pectiques, du bois. Et puis au bout, en fait, à la base, une fleur. Il y a quand même une graine. Et après une graine. Et après une graine. Et je vous engage à venir voir les chandelins en fleurs au mois de juin. C'est magnifique. La fleur est de quelle couleur ? Elle est bleue. La fleur est bleue. Donc c'est là qu'on voit tous ces champs normands ennués de bleu. En fait, c'est du lin et on ne le sait pas forcément. Voilà. Alors justement, une fois que vous avez la plante à l'âge adulte, je sais que vous vous l'amenez à la coopérative. Et le lien est tout trouvé avec Laurent Cazenave. Je rappelle que vous êtes chargé de communication à la coopérative Terre de Lin. Donc on l'a vu tout à l'heure avec Jérôme Leroux. Il y a trois parties qui sont vraiment distinctes sur cette plante. Qu'est-ce que vous, vous en faites à la coopérative ? Alors je dirais d'abord, le travail de l'agriculteur n'est pas tout à fait terminé. Parce qu'après la floraison, il va y avoir la constitution des graines. Et ensuite, lorsque la plante arrive à maturité, elle est arrachée. Elle n'est pas coupée. On va vraiment tirer sur les tiges avec du matériel spécifique pour cette culture-là. Et on va laisser reposer les andins de paille, de paille de lin, sur le sol. Ça veut dire qu'on laisse sur le sol à la fois les racines, la plante, la fleur et la graine, c'est ça ? Exactement. Et on laisse sécher. On laisse sécher. Rapidement, on va quand même passer pour récupérer les graines pour en faire des semences l'année suivante. Et ensuite, il va y avoir un processus qui va s'enclencher qui s'appelle le rouissage. Ça, il faut nous expliquer ce que c'est. Oui, je vais vous expliquer. Donc, en fait, grâce à l'alternance de la pluie et du soleil, il va y avoir une action enzymatique naturelle qui va s'enclencher et qui va commencer à détruire toutes les pectines, c'est-à-dire les liants qui accrochent la fibre à la partie boiseuse du lin. Donc, ça va permettre de faciliter ensuite notre travail, nous, pour l'extraction finale des fibres. Donc, ça, c'est un phénomène qui dure à peu près 3 semaines à 2 mois et qui est dépendant des conditions climatiques. Oui, complètement. On a des effets de millésimes, comme au niveau du vin. C'est très proche. Et comment on sait, Jérôme Leray, quand il faut justement récolter, une fois qu'évidemment, ça a séché sous l'effet du soleil, comment vous savez justement que la plante est arrivée à maturité pour l'apporter à la coopérative ? Alors, en fait, la récolte, comme le disait Laurent, il faut qu'on puisse séparer la fibre de la partie boiseuse. Et quand on commence à pouvoir séparer ça de manière homogène, il est temps de récolter. Et c'est vrai que la culture du lin, elle est passionnante, mais elle nous fait trembler. Elle nous fait trembler du semis à la récolte parce que c'est une succession d'actes agronomiques dont on ne maîtrise pas toujours l'évolution, puisqu'en fait, c'est avant tout des phénomènes naturels. Et entre un lin souroui ou un lin suroui, c'est quelquefois une durée de... une question de jour, quoi. Laurent Cazenave, une fois que c'est arrivé à la coopérative, justement, on en excrait quoi pour quel type d'utilisation ? Alors, lorsque l'agriculteur amène sa production à la coopérative, c'est encore sous forme de paille de lin. Donc c'est des grands valeaux d'à peu près 300 kg. Et on va faire une première opération qui s'appelle le théiage. Et au niveau du théiage, on va finir le travail du ruissage, c'est-à-dire qu'on va séparer la partie ligneuse, la partie fibre. Et on va vouloir récupérer la partie fibre longue. Je vous en ai apporté. Donc ça, c'est une espèce de grande chevelure blonde. Exactement, ça c'est la fibre de lin. Donc vous voyez, si je la prends, je retrouve toute la hauteur de la plante. À peu près 90 cm en mètre. Et donc c'est vraiment cette partie-là qui représente à peu près 30% de la constitution de la plante qu'on va chercher à récupérer lors du théiage. Donc on a séparé bien évidemment les graines pour les semences. Exactement. Et c'est cette partie-là qu'on va utiliser pour faire de la fibre textile. Exactement. Les autres parties, que ce soit la partie paille qu'on va appeler les anas, vont être également utilisées. Tout est valorisé. Donc cette partie paille anas va être utilisée pour la litière pour chevaux, le paillage horticole ou les panneaux agglomérés. Et durant le théiage, comme c'est une action mécanique relativement forte, il y a une partie des fibres qui sont coupées. C'est ce qu'on appelle des étoupes. C'est des fibres courtes qui, elles, partent dans des usages comme la papeterie ou des usages plus techniques. D'accord. Donc on a vu la diversité en tout cas des produits qui sortent de la coopérative. Et alors là, la difficulté c'est de faire le lien avec Anne Faux parce que vous, vous ne récupérez pas le lin comme ça en fait. Il y a quand même une phase intermédiaire entre les deux. Oui, oui, non, il y a intermédiaire. Sauf quand on a besoin d'accessoires, on peut très bien utiliser la filasse. D'accord. Pour faire des bracelets ? Nous, plutôt pour les chevelours. Vous, plutôt pour les cheveux. Donc vous nous avez dit tout à l'heure, Anne Faux, comment vous avez été amenée à travailler plutôt avec cette matière qu'est le lin et qui vous inspire au quotidien ? Mais justement, déjà parce que je suis normande, je m'intéressais déjà à la matière. Et puis, en tant que modéliste, vraiment le toucher, tous les différents aspects sur une seule fibre. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir cofiner et essayer de percer et de se spécialiser sur cette fibre-là. On va découvrir justement un certain nombre de modèles que vous avez créés. J'aimerais bien que vous nous les commentiez en direct puisque là, je parlais tout à l'heure d'une fibre qui, selon mon expérience, était froissable. Et vous m'avez dit effectivement qu'en fonction de la densité du tissage ou du type de fibres qu'on choisit, elles n'ont pas du tout les mêmes capacités. Voilà, on a différents aspects. Est-ce qu'on peut nous faire découvrir le premier modèle ? Là aussi, les personnes qui sont avec nous et qui entourent le plateau peuvent découvrir en direct ce modèle. Alors expliquez-nous, Anne Faux, l'inspiration. Du coup, c'est Léa qui nous porte une tenue avec la base de lin traditionnel, celui qu'on connaît le plus et après avec une impression. Sachant que le lin, on s'en sert pour les toiles de peintre. Donc au niveau peinture, ça prend très bien la fibre. Et sur le haut de la robe, en fait, on est sur un tissu qui a été recouvert de goudron. Donc à lin goudronné. D'accord. L'in goudronné et lin peint, en fait. Et lin peint. Et lin peint. Et ça, évidemment, l'entretien de ce genre de robe. Donc là, parce qu'il y a les broderies paillettes, on dira à la main. À la main. À la main. Combien d'heures pour ce type de modèle ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas ? Je ne peux pas. On va accueillir un deuxième modèle pour que là aussi, vous nous montriez la diversité de tout ce qu'on peut faire avec le lin. Et là, c'est vrai que d'aspect et de loin, on ne dirait pas du tout du lin. Oui, tout à fait. Donc on reconnaît au niveau de la veste, je dirais, le lin traditionnel. Et après, au niveau de la surjupe, donc là, on est vraiment sur un lin technique. Donc un satin de lin. Donc on arrive, voilà, avec une fibre brute, à arriver à avoir un tissu très soyeux avec une découpe laser. Et ça, on a l'impression que les fibres sont très, très fines pour pouvoir arriver à ce type de tissage. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, on est vraiment sur... Là, c'est parce qu'on est de loin, mais en s'approchant, on a vraiment une finesse au niveau de la matière. Et au niveau du pantalon, en fait, on est sur ce qu'on appelle une natte de lin, donc un tissage beaucoup plus souple. Donc c'est là où, en fait, on se rend compte que sur un tissu qui peut être un pur lin, on n'a pas du tout de froissage. D'accord. En fait, plus un tissu fin, une chaîne étrame serrée, dans ce cas-là, on peut avoir effectivement un froissage du lin. Mais si vous avez une chaîne étrame beaucoup plus souple, donc un tissu très souple, vous aurez un même tombé qu'un crêpe de notre matière. Qu'est-ce qui vous fait les tissages en fonction de vos désirateurs ? Moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir à la maison encore une piste tech de la maison du lin. D'accord. Donc des prototypes de lin qui me permettent de pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec le lin. On va là aussi passer au troisième modèle, la troisième de Moselle qui a accepté là aussi de porter vos créations. Il y en a même, effectivement, dans les cheveux, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc là, on est sur quel type de lin, de fond ? Alors, donc là, on est donc, pareil, sur un satin de lin au niveau du pantalon et même au niveau, en fait, de la tunique, sauf qu'il est réversible. Donc, en fait, c'était l'intérieur du lin qui a été refloqué, refloqué et doré. Mais sinon, en fait, c'est le même un recto vecto. Et voilà, donc un prototype de lin. Et c'est vrai que c'est très classieux. Est-ce que c'est aggrave à porter, mademoiselle ? C'est vrai ? Bon, vous voyez, vous me rassurez. Donc ça, ça ne gratte pas, on est d'accord ? Non, tout, tout. Le lin ne gratte pas. Le lin ne gratte pas. Laurent Cazenave me souffle ça dans l'oreille. Merci, mademoiselle. On va passer au quatrième modèle pour voir là aussi la quatrième manière de pouvoir travailler ce lin. Donc là, on est sur des mélanges de ce qu'on appelle métis. Donc lin et coton, avec différentes impressions. Et puis bon, après, il y a des petites entrées où c'est du satin. Non, mais là, c'est extrêmement travaillé. Le tissage, il est fait sur mesure. On a l'impression que tout a été... Ça s'apparente un peu au wax, au tissu africain. Au tissu africain, exactement. Exactement. Non, c'est vrai que c'est vraiment étonnant. Je ne pensais pas avoir ça avec du lin. Bravo et merci, mademoiselle. Merci, Camille. Et on va donc accueillir le dernier modèle de la collection qu'on vous présente ici sur le plateau de Village Semence. Et là, on dirait une guécha qui rentre en scène. Alors justement, Maëlia, en fait, elle porte une robe de mariée, en fait, inspiration asiatique. Donc un mélange sur la sous-robe qui est de lin et fil d'or sur une sorte de brochet. Et sur la veste, un lin métisse. Et pareil, les impressions, en fait. Non, mais là aussi, on a l'impression qu'il y a des milliers d'heures de travail sur une robe comme ça et que ça représente comme une robe haute couture. Alors, vous, vous passez combien de temps pour pouvoir faire une robe comme ça ? En fait, je ne compte pas trop mon temps, en fait. Vous comptez vraiment ? Alors, je vais poser ma question différemment. Combien vous les vendez ? Parce que c'est ça, d'ailleurs. Si jamais il y a des spectatrices qui souhaitent les acheter. Alors justement, c'est pour ça que je ne compte pas mon temps. Parce qu'en fait, c'est une collection. Chaque année, chez nous, nous avons des festivals de lin, en fait, différentes sortes de lin. Et j'essaye toujours de pouvoir montrer un peu toutes les diversités qu'on apporte, justement, avec le lin, les satins. Et donc, ce qui fait que c'est le côté plutôt passion. Et ces tenues, en fait, ne sont jamais à vendre. Après, je peux les redécliner. D'accord. Donc là, je ferai attention au niveau heure. Mais là, en fait, c'est plus le côté... Je vais présenter une thématique. Donc cette année, c'était l'Asie. Et du coup, voilà. Pour faire un peu voyager les gens au moment des défilés. Jérôme Lereux qui opine du chef pour me dire... Oui, il y a un festival du lin en Normandie, c'est ça ? Tous les ans, début juillet, dans la vallée du lin, qui est la vallée du lin. La vallée du Dain. D'accord. Alors, justement, c'est bien qu'on retourne, justement, à l'agriculteur et aux producteurs en fin d'émission. Parce que finalement, est-ce que cette diversification dans vos exploitations, elle est rémunératrice pour les agriculteurs ? Oui, c'est vrai que pour nous, c'est quand même très important. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est encore une production qui est bien valorisée, qui nous permet de maintenir nos revenus. Et puis, je crois que c'est vraiment aussi la mise en évidence d'une excellence française à tous les niveaux de la filière. Et Laurent Casenard va me préciser qu'ils sont leaders mondiaux, c'est ça ? C'est exactement ça que je voulais dire. Oui. Donc, la Normandie et les Hauts-de-France sont la principale région de production de lin au monde. Il faut savoir qu'à peu près 90% des vêtements en lin sont faits à partir des fibres cultivées par les agriculteurs de ces deux grandes régions. Oui, je crois que la coopérative Terre de Lin, à laquelle vous appartenez, à peu près 10% de la production, c'est ça ? Oui, on représente à peu près 15%, une quinzaine de mille hectares. Donc, on est le plus gros intervenant au niveau de la filière. De la filière européenne ou mondiale ? Européenne, évidemment, mais on peut étendre mondiale. Alors, le mot de la fin, Anne Faux, on voit vos 5 modèles qui sont là aussi réunis sur le plateau de Village Semences. On les remercie, mademoiselle, d'avoir participé à cette émission. Vous êtes sûre, vous ne transpirez pas trop ? Tout va bien ? Le lin, c'est bien, c'est ça ? Anne Faux, le mot de la fin, vous avez fait combien de modèles en tout depuis que vous travaillez le lin ? Vous savez ça ? Écoutez, ça fait 18 ans que je suis à mon compte. D'accord. Donc, elle est en moyenne avec une vingtaine de modèles sur chaque collection de thématiques. Bon, ben voilà, ça en fait pas mal. Oui, donc ça fait plus de 360 modèles que vous avez créés en lin, avec des diversités telles qu'on peut les voir là, Laurent Gazenave. Oui, juste peut-être pour compléter l'information. Donc, le textile reste et demeure le premier débouché, mais on a des nouveaux secteurs qui s'intéressent au lin, et notamment le secteur des composites. Ah oui, d'accord. Et on fait des beaux casques en lin. Voilà. Donc là, je vais vous amener un exemple. C'est un casque qui a été fait à partir d'un tissu de fibre de lin, qui a été recouvert d'une résine. Donc ça, c'est encore des développements qui sont relativement petits en quantité, mais qui commencent à intéresser les industriels des composites, que ça soit le sport et le loisir, parce qu'on en trouve également dans des skis, par exemple, mais aussi l'industrie automobile. Donc la diversification et les diversifications du lin, le lin, là aussi source d'innovation permanente, et on va leur faire plaisir, évidemment, le fleuron du territoire normand, parce qu'ils étaient trois normands sur ce plateau pour cette émission spéciale lin. Merci, Anne Faux, merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci, mesdemoiselles. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Village Semence, ici, sur le village, hashtag Village Semence, sur le salon de l'agriculture. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada